Sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours avec Thomas Hill, avec votre invité ce matin le journaliste Fabien Lévesque et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres marquants du week-end Julien. Alors hier soir tout d'abord les français ont choisi la comédie. Oui le match des films du dimanche soir a été remporté en effet par TF1 et le film Redding avec Danny Boon qui a largement devancé la nuit du 12 sur France 2. Résultat 3,5 millions pour TF1, 2,1 millions pour France 2. Samedi soir, la finale de The Voice a attiré 2,8 millions de téléspectateurs, 15% du public. C'est le plus mauvais résultat pour la finale de The Voice depuis la saison 1. Il y avait du sport en face. Il y avait du sport en face, on reviendra d'ailleurs sur le bilan de la saison dans un instant. Un petit peu plus tôt sur France 2, en revanche la cérémonie de clôture du Festival de Cannes a été très suivie avec une belle audience de 2,5 millions de téléspectateurs, soit 20% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis le tournoi de Roland-Garros a donc commencé hier. Quelles étaient d'ailleurs les audiences de cette première journée, Julien ? Eh bien, on a eu une bonne moyenne sur France 2 hier après-midi. Une moyenne d'un million 700 000 téléspectateurs avec une pointe à plus de 3 millions de téléspectateurs avant le journal de 20h quand le doyen du tennis français Richard Gasquet bouclait son premier tour contre Borna Cioric. On imagine que France Télévisions, on y revient, se frotte les mains en regardant le programme du jour. Comme on pouvait le pressentir, c'est bien France Télévisions et non pas Amazon qui diffusera le premier tour choc entre Raphaël Nadal et le numéro 4 mondial Alexander Zverev. Si le match avait eu lieu en soirée, on le rappelle, c'est Prime Vidéo qui aurait diffusé ce match. Mais là, la rencontre devrait débuter sur les coups de 15-16 heures. Petite question d'ailleurs là-dessus. Si jamais le match se prolonge très très tard, imaginons, on ne sait jamais le tennis quand ça démarre, on ne sait jamais quand ça finit plutôt. Est-ce que si ça se prolonge très très tard, ça peut basculer sur Amazon ? Est-ce que c'est envisageable ça ? Non, pas du tout, puisque la Night Session d'Amazon commencera à partir du moment où le troisième match du Central sera entièrement terminé. D'ailleurs, c'est une autre billetterie. C'est-à-dire que les spectateurs changent après les trois premiers matchs de la journée sur le Central. C'est une autre billetterie. Donc d'autres spectateurs qui viennent voir la Night Session. Vous êtes satisfait des chiffres qu'a annoncé Julien ? C'est un bon démarrage pour Roland Garros pour un dimanche ? C'est un très bon premier dimanche et c'est vrai qu'on a été servis hier par les Français qui ont brillé sur la terre battue parisienne et on a eu du bon Alcaraz également. Donc on a eu une belle programmation et des belles audiences à la clé, donc tant mieux. Je ne sais pas si vous en avez discuté entre vous, entre collègues de France Télévisions, mais on peut imaginer que l'audience sera encore plus forte cet après-midi. Le match de Nadal devrait se terminer peut-être, si tout va bien, vers 18-19h. Pour vous, ce serait du pain béni à cette heure-là. Oui, c'est vrai, on a envie que les deux premiers matchs traînent un petit peu sur le Central pour ne pas que ça commence trop tôt finalement aujourd'hui. Laissez le temps aux gens de rentrer chez eux. Voilà, il faut que les gens rentrent un petit peu du travail. On espère un début de match plutôt vers 16h, ce serait idéal, qu'ils se terminent à aller vers 19h, 19h30 en accès, ce serait l'idéal. Parce que c'est vrai que tout le monde l'attend ce match de Nadal. C'est le meilleur moment ça, pour terminer un match, juste avant le journal télévisé. Ce serait parfait. Bon, et puis on revient maintenant sur la 13ème saison de The Voice qui s'est terminée ce week-end. Avec la victoire d'Alphonse, 24 ans Alphonse, on en parlait tout à l'heure avec la chronique de Jean-Luc Lemoyne qui a repris notamment Les yeux revolvers avec celui qui chantait ce tube en 1985, Marc Lavoine. Elle a les yeux revolvers, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché ses foutus. Alors pour la 12ème saison l'an dernier, chaque numéro de The Voice avait été suivi en moyenne par 3,6 millions de téléspectateurs, soit 19% du public pour cette saison, la moyenne était inférieure, 3,2 millions, 3,3 millions. Le divertissement a donc accusé une légère baisse, ceci dit, il y a la pratique du replay qui a encore gagné du terrain en un an. Thomas et les parts de marché sont restées très fortes cette saison sur les jeunes et sur les ménagères de moins de 50 ans. The Voice, c'est donc fini pour cette saison. Que va-t-il se passer désormais sur TF1 le samedi soir ? Eh bien la fin de saison sera très sport, parce qu'il y aura l'euro bientôt, l'euro qui approche, ce sera à partir du 14 juin et puis samedi prochain, ce sera la finale de la Ligue des Champions que TF1 proposera en prime. Et puis concernant le replay, le journal Le Parisien Aujourd'hui en France a donné hier le top 10 des programmes les plus regardés en replay cette saison. Devinez, c'est HPI qui arrive en tête, 7 jours après la diffusion du premier épisode, près de 2 millions de personnes l'ont rattrapé en replay. Dans ce top 10, il y a également 6 numéros de Koh-Lanta qui restent le divertissement le plus consommé en replay cette saison, avec à chaque fois plus d'un million de téléspectateurs en replay. Dans ce top 10, il y a également un numéro de complément d'enquête, celui du 30 novembre. À qui était-il consacré ? À Cyril Hanouna. Effectivement, celui avec Gérard Depardieu avait également attiré beaucoup de monde. Près d'un million et demi de personnes ont vu en replay ce complément d'enquête avec Cyril Hanouna. Et puis TF1 double M6 en lançant un nouveau moteur de recherche dès maintenant. Oui, au moment du lancement de la plateforme gratuite M6+, le groupe M6 nous avait parlé d'un moteur de recherche très intuitif et dopé à l'intelligence artificielle. Son lancement est prévu pendant quelques mois. Qu'a-t-on appris ce week-end ? Bien que TF1 allait aussi lancer un moteur de recherche nouvelle génération pour sa plateforme TF1+, et ce, dès maintenant. Voilà pourquoi TF1 double M6. TF1 parle d'un outil qui a été développé en interne par 50 ingénieurs, experts data et intelligence artificielle. C'est un moteur qui s'appelle Synchro. Au fil de vos visionnages, en fait, il va de mieux en mieux cerner vos goûts et vous faire des propositions qui devraient vous plaire. TF1 assure que les utilisateurs de TF1+, passeront moins de temps à chercher un programme à regarder grâce à Synchro. C'est vrai que c'est souvent ça le problème. Et alors, comment ça se passe sur la plateforme de France Télévisions pour Roland-Garros, Fabien Lévesque ? Est-ce qu'on peut suivre tous les matchs maintenant ? Tous les matchs sont disponibles, effectivement, en intégralité sur la plateforme, du cours central au cours numéro 14. Vous pouvez choisir votre propre match à la carte. Et vous avez le cours Simone Mathieu cette année, ça c'est la nouveauté. Ça c'est la nouveauté, on est absolument ravis, parce qu'il y a souvent des Français qui jouent sur le Simone Mathieu, et il y a toujours une ambiance assez particulière. C'est un petit cours qui réunit, allez, 3-4 000 personnes, mais à chaque fois il y a une ambiance de feu. On l'a vu hier soir avec le match de Corentin Moutet face à Jarry, c'était une ambiance de stade de foot. Oui, carrément. Et alors peut-être une nouvelle émission pour Laurent Ruquier, ça c'est une info intéressante. Décidément, il enchaîne les nouvelles expériences, depuis son départ de France Télévisions l'été dernier, et depuis son passage éclair sur BFM TV à la rentrée. On en a déjà parlé, TF1 va bientôt tourner une nouvelle émission appelée H. H comme The Haute. Le canevas de ce divertissement fait fortement penser à Agatha Christie. Plusieurs célébrités se retrouvent dans un manoir, elles vont devoir trouver qui les a conviés à ce festin maudit. Oui, ça fait clairement penser à Ils étaient dix. D'après le journaliste Clément Garin, qui a sorti l'info ce week-end, TF1 aurait choisi Laurent Ruquier, après avoir approché au préalable Jarry et Camille Combal. Après Massinger, dont la dernière saison est diffusée en ce moment sur TF1, après les traîtres qui sont prévus cet été sur M6, Laurent Ruquier va y participer. Laurent Ruquier va donc peut-être poursuivre sa route dans le divertissement pur. Toujours selon Clément Garin, le tournage de The Haute aura lieu en juin pour une diffusion à la rentrée. Et puis l'actualité média, c'est aussi la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a évoqué son projet de fusion, l'audiovisuel public, dans un entretien accordé à la tribune dimanche. Oui, avec ce projet très contesté par les salariés de l'audiovisuel public, la ministre affirme vouloir attirer de nouveaux publics, en particulier les jeunes. Il ne s'agit pas, dit-elle, de tirer un trait sur ce qui existe, et ce qui fonctionne, mais de créer du commun en s'adressant à tous, en faisant en sorte que chacun puisse se construire librement. Selon elle, si France Télé et Radio France fusionnent, cela permettra de réduire les lourdeurs, de mettre en œuvre une stratégie plus dynamique. Le projet de Rachida Dati prévoit une phase transitoire avec une holding commune dès le 1er janvier 2025, puis une fusion un an plus tard. 16 000 salariés au total sont concernés. Et puis c'était aussi l'une des infos du week-end, l'animateur Sébastien Coet a été mis en examen. Après deux jours de garde à vue, l'ancien animateur d'énergie a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur quatre femmes, dont trois étaient adolescentes au moment des faits. Coet qui conteste les accusations a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 100 000 euros et de suivre des soins. Il doit également pointer régulièrement au commissariat et l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes ayant déposé plainte ou ayant témoigné contre lui. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter. Média, inscription gratuite sur europe1.fr.